Musique Bonjour les enfants, nous allons lire Le Chacal et le Soleil. Et hop ! Il y a bien longtemps, le monde n'était pas comme il est aujourd'hui. Le soleil ne vivait pas haut dans le ciel, mais posé sur la terre. Il était alors tellement chaud qu'autour de lui, les arbres brûlaient et les rivières se desséchaient. Les animaux souffraient de la chaleur et de la soif, et dès qu'un rayon de soleil les approchait, ils fuyaient. Pour ne plus déranger les animaux, le soleil s'installa au milieu du désert, là où presque aucun animal ne vivait, là où presque aucun arbre ne poussait. Mais toute la journée, le soleil s'ennuyait et se lamentait. Ah ! Si je pouvais m'envoler dans le ciel, rejoindre les étoiles, ça doit être si beau de voir le monde de là-haut. Le soleil avait beau réfléchir, il ne trouvait pas de solution. Seul le chacal couleur de sable était ami avec le soleil. L'animal était le seul à ne pas fuir sa chaleur. Au contraire, il aimait faire la sieste à côté du soleil. Quand il vit son ami si triste, le chacal proposa de l'aider. Puisque tu veux atteindre le ciel, monte sur mon dos, je vais t'emmener là où commencent les nuages. Heureux, le soleil rayonnait. Il s'assit sur le dos du chacal et les deux amis se mirent en route. Le chacal était rapide, mais la route jusqu'au ciel était longue. Bientôt, la chaleur du soleil commença à lui piquer le dos. Le chacal s'arrêta et lui dit « Descends un instant, mon ami, je vais me reposer et boire un peu d'eau. Tu me tiens trop chaud. » « Continue encore, » supplia le soleil. « Nous ne sommes plus très loin. » Le chacal, qui aimait beaucoup le soleil, ne voulait pas le décevoir. Il poursuivit son chemin. Mais un peu plus tard, la chaleur du soleil sur son dos devint trop forte. Il s'arrêta à nouveau. « Soleil, mon ami, tu me brûles. Descends un instant, que je laisse le vent rafraîchir mon pelage. » « Non, s'il te plaît ! » répondit le soleil, toujours plus pressé d'arriver. Et disons cela, non seulement le soleil ne descendit pas, mais il s'agrippa plus fort au dos du chacal. Le chacal n'avait pas le choix. Malgré la brûlure, il devait continuer. Avec courage, il se remit en route et courait aussi vite qu'il put. Quand le soleil et lui atteignirent enfin le sommet du monde, là où commençait le ciel, le soleil radieux s'accrocha au nuage et grimpa jusqu'aux étoiles. « Merci, mon ami ! » cria-t-il au chacal. « Et pardon de t'avoir brûlé ! » Le chacal ne répondit pas. Il était occupé à lécher son dos blessé. Il était aussi un peu fâché, mais le soleil avait l'air si désolé que les deux amis finirent par se réconcilier. Depuis ce jour, le soleil vit heureux dans le ciel. Le chacal, quant à lui, a le dos couleur de cendre. C'est la marque que le soleil lui a laissée. Et quand le chacal fait la sieste, le soleil envoie vers lui un ou deux de ses rayons, doucement, juste pour le réchauffer, en prenant soin de ne pas le brûler. Sous-titrage Société Radio-Canada